C'est comme le triangle des Bermudes, où personne n'en revient jamais pour vous raconter. Dans le cadre de la semaine de l'égalité homme-femme, l'université de Lille propose une relecture du texte de Evansler, Les monologues du vagin. Un texte engagé de 1996 qui trouve toujours écho en 2019. Moi je travaille depuis plus de 20 ans pour les monologues du vagin. J'ai suivi toute l'évolution aussi de la pièce, et effectivement c'est la première fois que le spectacle se joue dans le cadre du Videt dans une université en France. Eh bien mon vagin ira nulle part, il en a rien à tous, il reste exactement là où il est. Un texte qui jongle avec nos émotions, interprété par des enseignantes, des étudiantes, mais aussi des personnels de l'université. Les participantes, pratiquement toutes, ne sont pas des professionnels. Il y a quelques étudiantes qui viennent de Arts de la Seine, donc qui ont un peu plus l'habitude des planches. Mais sinon, nous sommes toutes des comédiennes amatrices. Une fille explosée par une bombe, une fille battue avec un fusil, battue, battue, battue ! Une fille qui se lançait contre un mur, la tête la première. Dans une démarche comme ça, en travaillant avec des comédiennes non professionnelles, c'était aussi leur permettre un petit peu de se libérer, de s'ouvrir et de vivre une expérience différente. On a vu qu'elles s'en sont vraiment saisies, et je pense que, je ne veux pas parler à leur place, mais je pense qu'un certain nombre aussi, ça a pu leur faire du bien. L'avantage des monologues du vagin, c'est que ça passe par le spectacle, ça passe aussi par le rire, ça passe par la création artistique et esthétique, et donc c'est aussi une autre façon de diffuser un message. Mon vagin n'a pas besoin d'être nettoyé. Il sent très bon, merci. Ne les croyez pas quand ils vous disent qu'il sent la rose alors qu'il est censé sentir la chatte. Plus de 200 femmes interviewées à travers le monde, un regard multiculturel tendre et hilarant, mais aussi acerbe et parfois violent. Une pièce sur l'intimité féminine qui met au jour la place des femmes dans une société encore trop patriarcale. Son père, il maudit ce à quoi elle ressemble désormais. Il maudit la chose qu'elle est devenue. La pièce, c'est déjà une pièce intéressante parce qu'elle aborde tous les aspects de la vie des femmes, en fait. C'est-à-dire qu'elle aborde à la fois le plaisir, elle est gaie, on rit, et des fois elle est grave, et elle dit aussi les violences. Et c'est ce mélange-là qui me plaisait parce que, justement, je ne voudrais pas qu'on s'enferme ni dans quelque chose de trop noir, ni dans quelque chose d'artificiellement gay. Pour finir, le gémissement multi-orgasme qu'on n'attendait pas. Soyons fiers d'être une femme. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'à la fin de leurs études, mais aussi à la fin de leur carrière, les femmes de l'université sortent en disant « Mais ici, on a appris à être fiers ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada